A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, je souhaite une excellente journée à toutes les femmes et c'est surtout une excellente année et j'espère que le futur sera meilleur. Alors effectivement quand on parle de meilleur avenir, c'est revenir un peu sur l'évolution de la condition des femmes dans notre pays, au Maroc, et on voit que depuis les dernières années, voire quelques décennies déjà, il y a eu des réalisations importantes sur le plan législatif, donc il y a eu le nouveau code de la famille, il y a eu les quotas de représentativité au niveau du Parlement par exemple. Ceci dit, on remarque qu'aujourd'hui quand on regarde les partis politiques, quand on regarde le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de femmes, en tout cas il y en a secrétaires d'Etat mais il n'y en a pas beaucoup de ministres et ça on peut aussi le ramener au secteur privé. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, que la diversité, que l'égalité professionnelle sont des sujets importants, que l'apport de la femme dans ces instances est important, que ça permet à l'entreprise de croître et de créer de la valeur ajoutée supplémentaire. Néanmoins aujourd'hui, on constate qu'il n'y a toujours pas beaucoup de femmes CEO, il y a très très peu de femmes dans les boards et dans les conseils d'administration des entreprises et c'est là de vrais sujets de prise de conscience collective qu'on doit se poser ensemble et qui doivent se sanctionner par des plans d'action. Alors évidemment, si on revient sur ce qui a été fait, c'est bien, mais ce qu'il reste à faire est énorme quand on sait qu'aujourd'hui, sur les derniers chiffres par exemple du haut commissariat au plan, on a quand même un recul de la part de la femme dans l'activité, dans sa globalité. Alors c'est vrai qu'elle est minime, mais elle est là et déjà qu'elle n'était pas importante, le recul est encore un sujet majeur, sachant que le besoin de diversité est quand même important puisqu'on a besoin d'apporter encore plus de valeur ajoutée, de croissance, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Que l'apport de la femme, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les partis politiques, au niveau du gouvernement est importante et doit évoluer aussi bien dans la façon de réfléchir, dans le mindset, dans la culture que dans la réalité sur le terrain. Quand on parle par exemple du secteur privé, aujourd'hui on parle des grandes entreprises, effectivement il y a des plans, il y a la diversité qui est devenue une des actions RSE des entreprises, c'est un peu normal, mais il faut qu'on parle aussi de tout le tissu socio-économique marocain, qui sont les PME, qu'elles soient petites, grandes ou autres, les entreprises familiales, où là encore la femme n'a pas tout à fait sa place, malgré le fait qu'aujourd'hui, le Maroc est quand même représenté à une représentativité de 50% de sa population étant des femmes. Donc je trouve ça un peu dommage que la femme ne soit pas représentée et qu'elle ne trouve pas sa place au sein de la société, au sein des entreprises en tout cas, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Encore une fois, c'est aux grandes entreprises de donner l'exemple pour que le reste du tissu économique puisse envoie la valeur ajoutée et puisse aussi s'inscrire dans cette démarche. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.